Alors d'après le youtubeur Thomas, le mode créatif 2.0 devrait arriver dans deux semaines. Donc le mode s'appellera Unreal Editor Fortnite et ce mode là aurait dû sortir l'année passée mais ils l'ont reporté au mois de février. Donc s'il ne le reporte pas, il sortira réellement dans deux semaines. Il faut savoir que ça peut carrément changer l'histoire de Fortnite parce qu'il n'y aura plus aucune limite de création. Donc ce sera un peu comme Minecraft, les personnes pourront créer tout ce qu'ils veulent sans aucune limite. En plus de ça, il y aura une simplicité pour créer vos maps. Il y aura des templates, vous pourrez juste cliquer sur 2-3 boutons pour par exemple mettre un arbre, mettre un bloc et créer entièrement la map de A à Z comme vous le voulez. Mais en plus de ça, vous allez même pouvoir importer des objets divers dans le mode créatif 2.0. Donc vous pourrez apporter par exemple une tasse que vous voulez, une maison, un bâtiment, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même apporter des skins de Pokémon, n'importe quel skin de n'importe quel univers. Si vous avez le modèle 3D, etc. Il faudra bien sûr le créer ou alors le choper sur Internet. Et ensuite, vous pourrez directement l'importer dans le mode créatif 2.0. Et vous imaginez les univers qui vont se créer rien que sur la création, la créativité plutôt, des personnes qui joueront un Fortnite. Donc ça va rendre le jeu encore plus incroyable. C'est un peu comme Minecraft, sauf que c'est beaucoup plus poussé, avec de meilleures qualités graphiques. Donc que demander de mieux ? Et en plus de ça, apparemment il y aura une collaboration entre Lego et Fortnite qui s'effectuera très prochainement. Et normalement, elle sera en collaboration avec le mode créatif 2.0. Donc vous pourrez carrément créer des univers et des modes de jeu à la façon Lego. Alors je pense que vous l'aurez compris, le mode créatif 2.0 sera aussi populaire que Minecraft l'est depuis tant d'années. Code créateur SCL.